Salut les gens, je voulais vous faire une petite vidéo en fait pour vous montrer trois objets collector que j'ai eu à SummerSlam l'année dernière à Toronto, gentiment offert par les Canadiens et surtout grâce à la négociation de ma chérie. Donc en fait nous avons été dans un bar-restaurant et à côté en fait ils ont une zone d'arcade. Ils font beaucoup ça là-bas au Canada, il faudrait que ça vienne en France, je ne sais pas, il y a peut-être des endroits, d'ailleurs si quelqu'un en a, moi ça m'intéresse, je n'en connais pas malheureusement donc j'ai beaucoup aimé. En fait c'est beaucoup de machines etc. Ça ressemble à des machines d'argent mais en fait ce n'est pas ça, en fait ça te donne des tickets et avec ces tickets-là en fait tu peux t'acheter, en fait c'est des petits cadeaux, des petites bêtises, voilà c'est des petits souvenirs. Et voilà que par exemple il y en a une au sud du Niagara, il y a limite la ville ça fait un grand Las Vegas, c'est énorme. Et là-bas il y en a plutôt pas mal et voilà. Et du coup nous par à côté où on dormait donc du coup il y avait ce bar, un restaurant comme j'ai dit et il y avait forcément cette machine qui m'a attiré l'œil, j'ai dit ah non, obligé, il faut que je joue. Donc du coup je me suis mis à jouer sur cette machine. Malheureusement je voulais vous la montrer, j'avais une courte vidéo et je ne la retrouve pas. Donc si je la retrouve à l'occasion je la remettrai mais là malheureusement ce n'est pas le cas, je ne l'ai pas retrouvé. Du coup je vous l'ai mis en photo, ici. Et du coup voilà, au moins vous avez un aperçu de ce que c'est. En fait c'était des petites billes et du coup je t'appuie au bon moment. Et en fait tu as la ceinture de la WVE et il faut que tu puisses les lancer en plein milieu et ce qui te donne des points. Et en fait plus tu as des points, et bien plus ça fait avancer des cartes. Et ces cartes là en fait elles sortent de la machine et c'est des bonus. Donc en fait j'en avais une au départ. Donc c'était scène de Fidm Ballor. C'était celle-ci. Donc voilà, en plus ça sont numérotées donc du coup c'est plutôt classe. C'est plutôt sympa. Ça fait un gros objet collector et je suis relativement content de les avoir eues. Donc déjà celle-ci est sortie. Et j'étais hyper heureux. Et du coup j'avais envie de jouer pour en avoir plus. Mais je dis à ma chérie, parce que moi malheureusement je ne parle pas très très bien anglais. Et je dis à ma chérie, est-ce que tu peux aller les voir au guichet ? Et tu leur demandes si avec les tickets je peux avoir les cartes à la place malgré que ça soit des bonus. Et la personne ne me dit oui c'est bon etc. Donc c'est bon vous pouvez. Donc j'ai joué une petite somme. Et puis j'ai dit, bah déjà je vais les échanger. Donc j'avais celle de Fidm Ballor comme je vous ai dit. J'avais celle-ci. Bon je n'en ai pas beaucoup, j'en ai que trois. Mais bon je suis déjà content de les avoir. J'ai celle de John Cena, mon catcheur préféré. Donc ça forcément j'étais content. Donc ça va, c'est des bons catcheurs quoi. Donc c'est plutôt classe, c'est toujours numéroté. Et j'ai aussi celle de Agee Style. Et voilà franchement ça fait super plaisir. En plus trois catcheurs que j'apprécie énormément. Donc ça fait grave plaisir. Et en fait je me retrouve avec ces trois cartes là. Voilà, on va voir la personne qui s'occupe de donner les lots. Et là elle lui explique. Bon moi pour moi ça devenait vraiment trop compliqué. J'ai quelques bases en anglais. Mais là il fallait tout prix que ma chérie parle. Parce que moi je ne m'en serais pas sorti. Pas les dernières. Peut-être un peu plus cette année j'y arriverai. Mais malheureusement on ne part pas. Donc peut-être plus tard. On verra. Ça me permet de m'améliorer. Et voilà. Et enfin bref. Donc du coup elle lui dit. Ah ouais mais non. Ça c'est des cartes bonus. Je n'ai pas le droit de vous les donner. Alors forcément moi grand fan comme je suis. Je croyais que j'allais commencer à pleurer sincèrement. Vous me comprenez. Tout fan je crois qu'il se respecte. Réagit pareil. Donc du coup elle a bien vu qu'on était français. Après une longue discussion. Elle a dit bon allez-y. Je vous les laisse. Par contre malheureusement je ne peux vous laisser que celle-là. Et voilà. Vous ne pourrez pas en avoir d'autres. Donc voilà. J'étais un peu déçu. Mais cependant c'était super gentil. Cette canadienne. D'ailleurs je l'ai remercié encore. Même si elle s'avère à certainement jamais ma vidéo. Mais si vous voyez ma vidéo. Et bien je vous en remercie de m'avoir fait ces cartes. Elles sont dans ma collecte. Elles sont à l'abri. Et elles ne risquent pas d'en sortir. Pour moi c'est mon précieux. Donc voilà. J'ai réussi à avoir ces trois cartes là. Je voulais vous faire partager. Parce que voilà. Elle n'est pas dévalisé les machines. Après si vous avez l'occasion d'y aller. Bah faites comme moi. Et puis avec le bonheur de la chance. Vous faites les malheureux. Et puis vous en donneront. Mais voilà. C'était surtout pour vous faire connaître cette machine là. Malheureusement vous ne pouvez la voir que en photo. Parce que je ne l'ai pas en vidéo. Promis si je la retrouve en vidéo. Je vous la montrerai. Et pour vous montrer ces cartes là. Je vais les montrer une dernière fois. Mais voilà. Je suis relativement très content de les avoir. Parce que je pense que pas énormément de gens les ont. Donc voilà. Après c'est des cartes. Ça fait un peu comme carte bleue en plus. C'est sympa. C'est pas des cartes cartonnées petites. Voilà. Ça fait vraiment rigide. Et elles sont plutôt relativement sympas. Donc je suis super content de les avoir. Oui je sais. Ça fait 10 fois que je le dis. Et du coup voilà. Je voulais vous faire partager ce petit objet collector. Moi les gens. Je vous laisse là dessus. Et euh. Ah oui. Petit bonus. Bon. Je pense que ma chérie va m'en vouloir. Mais j'avoue que en cherchant la vidéo. J'étais un peu nostalgique. Et j'ai trouvé ce petit passage. Où elle m'avait bien fait délirer à NXT. Donc moi je vous laisse là dessus. Je pense que Bravoyat va avoir envie de l'embaucher. C'est sûr et certain. Et du coup voilà. Moi je vous laisse là dessus. Et je vous dis à bientôt. Salut les gens. Achète. 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 Regarde. Tu veux prendre ça ? Tu veux prendre ça ? Comme ça ? Tu veux prendre ça ? Achète. 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 J'ai trouvé votre hockey. J'ai trouvé votre hockey. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça. J'ai trouvé ça. Ache ! We're not like a lot of people sitting there. J'ai trouvé ça. Je suis désolée. Oui, je ne sais pas. Oh, mon Dieu.